Mon inventaire... Moi je m'en fous, j'ai 20 niveaux, je m'en fous On est 23 alors Il vient de me défier en duel Allez c'est parti Let's go Tu sais que t'es mort Je te rends pas ton stuff Quoi ? Non je déconne Quoi alors ? Mince mon seau d'eau, il est où ? Véhicle Tu peux rien faire contre moi Bonjour Ma force est incroyable Et... Monsieur a une potion de... Resistance Que dalle J'ai un seau d'eau Oui, oui, merci Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là Ouh là là, je vois que t'es vraiment dans le Ouh là là Ouh là là J'étais un peu défoncé mais il faut pas le dire Je vais en orfaire Tu veux en orfaire ? Ouais, moi il est en orfaire Ouais, tu dis ça parce que j'ai plus de coeur Bah non Allez, je relève le défi Oh, c'est petit de jouer quand même Oui bah c'est petit de jouer contre un mec qui a 3 coeurs au moins Parce que moi je l'ai mise direct ma flèche Je suis fort à l'arc en vrai En vrai Mais la vérité vraie, moi je suis fort à l'arc J'ai mis une flèche, t'as été enflammé et Tu t'as rien fait Mais arrête de jouer comme ça Tu veux jouer à l'épée Oh, t'as été enflammé, t'as rien dit Oh, t'as été enflammé, t'as rien dit Ça, ça me fait pareil tout à l'heure Petit joueur C'est toi qui fuis Oh 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 Mais genre Tu la prends à elle Cacou Cacou Là Là Et pour finir Voilà Je filme toujours pour info Nooo Tu m'as enlevé un coeur Bien joué Bien joué Et t'as le temps de reprendre ton plastron pour dire ça Espèce d'une nobie Bah là on a du mal Il est comme un poisson dans l'eau Où est-ce que je vois Ah Ah Ouh Ouh Je me déchaîne En plus avec toi Quoi ? Ouh 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 Il est mal le petit Jabu à ce que je vois Il est mal le petit Jabu à ce que je vois Ouh Tu viens de battre ton record, tu manges vers un coeur et demie Ouh 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 GG On l'a tous vu En plus En plus tu te prends l'épine à chaque fois Spota Ouh 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 Non on finit pas comme ça C'est moche Je dis à l'épée Je dis à l'épée C'est moche de dire De dire que j'ai pas de mérite Pfff Le gars il va pas en dessous et tout ce petit pays idiot Oh je t'avais là C'était nul le jeu Ouh 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 Et salut tout le monde C'est Matisse Raft Of Euro 6 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo De Wonder Cube Donc l'épisode 9 J'espère que vous avez bien Mais en tout cas ça va super bien Donc aujourd'hui on se retrouve Bah à notre base Alors déjà Attendez ça me stresse Y'a aucun mouton qui bouge Ok Bon y'avait un gros lag Bon alors déjà ce que je voulais vous dire C'était que Bon là je viens de sortir de Tunezer C'est un peu normal On a réussi Enfin j'ai réussi A régler les gros lags Qu'il y avait sur le serveur En fait tout simplement C'était à cause d'une histoire De poppy Qu'il y avait dans le Tunezer Fallait un tout petit peu réduire le délai Bref C'était un petit truc tout bête Maintenant le serveur lag beaucoup moins Enfin comme au début Il lag pas du tout Parce que ce que j'avais appris C'est pas un truc nul C'est vraiment un bon serveur Qui tient la route Même avec 300 vaches en dessous de moi Enfin je vais quand même en tuer quelques-unes Parce que je l'ai pas encore fait Mais vous voyez ça bug quand même encore un peu Mais depuis que j'ai réglé le problème Je me suis pas déco Et j'ai bu une à Paris Star Donc ça doit sûrement être ça Alors vous savez quoi Hop On va le faire tout de suite Et ça devrait déjà moins bugger Alors je vais remettre ça La vache on va la laisser tranquille Du coup au dernier épisode Excusez-moi On a fait la petite vache Donc j'espère qu'elle vous plaît J'ai juste modifié à la fin Je sais pas si ce sera dans le timelapse Mais à la fin en gros J'ai modifié derrière J'ai rajouté ça Voilà J'ai un peu du mal à parler C'est bizarre Donc aujourd'hui on va faire un peu La déco de ce truc à vaches Et l'entrée Donc avec tous les blocs de fer que j'ai Maintenant ça devrait pas être un problème Je pense qu'on va mettre Utiliser des blocs de fer Ça fera un peu le laboratoire Enfin on peut faire quelque chose de stylé Avec ces vaches Ouais regardez tout Le fer que j'ai C'est abusé Du coup voilà Je vais faire le système Parce que je sais pas trop encore Ce que je veux faire Je vais juste faire l'entrée Et on se retrouve après Et re tout le monde On se retrouve finalement au spawn Avec Jabu on est en train de De designer L'usine à fer Alors moi je m'occupe de tout ça Et toi tu fais l'entrée là-bas Il y aura une entrée ici Là c'est une entrée Là c'est une entrée Mais il n'y a pas besoin d'entrée Vu que le portail il sera là Non mais genre je veux faire une entrée Genre Un truc où tu montes des escaliers D'un peu plus loin Genre tu montes Et après tu arrives là Là tu as tous les coffres Et après là on fait une autre salle par ici Où ici il y aura tout ce qui est Mon usine à poulet Et tout ce qui est machin Ouais puisque tu tues ta propre espèce Exactement Quelle belle moralité Voilà Moi Bon je ferai après le truc pour les paupilles Non mais on s'en fout de ça Juste fait la Ouais mais je sais pas quel design tu veux faire Parce que moi je suis venu Non 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 je fais toi Je suis venu juste avec mes feuilles Tu peux te prendre des feuilles Tu peux me passer des matériaux alors s'il te plait Tu veux quoi ? Bah des matériaux Bois de chaîne Bois de trucs Je vais te donner deux landes ici Mais tu veux pas plutôt faire ce côté Moi je fais le même truc de l'autre côté Non mais là il y aura des coffres Et là il y aura aussi une entrée ici Donc là il y aura encore des coffres là Ouais là il y aura plein de coffres ici Comme ce que tu as fait Mais on n'a pas assez de bois pour faire des coffres Oh mais on les mettra quand on aura les moyens Là on a les moyens ou pas ? Sinon je vais fermer du bois hein Non non Bah essaye de faire une entrée ici J'ai pas tellement d'idées là Bah essaye Mais j'ai pas essayé de matériaux Non je rigole je rigole Ou alors t'essaies de trouver un design pour que ça fasse pas mal à l'intérieur Le troule des deux côtés Ok C'est parti Tu fais ça plutôt ? Ouais allez Ok Alors moi je vais faire la porte Je vais essayer de rester dans le thème des feuilles de partout Oh là creeper creeper Oh my god 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 Il a dû souffrir C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. C'est bon comme ça ou quoi ? Un truc stylé. C'est stylé ? Ah ouais stylé aussi. Parfait. Parfaitement parfait. Ouais mais là en fait c'est pas très joli en fait. Par contre, genre une entrée qui vient pas jusque là. J'ai une idée. Est-ce que t'as de la terre s'il te plait ? De la terre ? De la dirt. Voilà. Je pense qu'on va vous ellipser ça les gens parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Enfin vous savez quoi, je vais juste vous montrer un peu le design. A quoi ça va ressembler vers maintenant là ? Oh non. Est-ce que ça voulait dire quelque chose ? Ah non. D'accord. Ouais bon. J'ai juste l'air que j'ai malade. Ça marche. Ouais bon du coup, on va faire ça et on se retrouvera une fois que ce sera terminé. Et donc on se retrouve dans l'usine à vaches dont on va faire la déco. Alors moi j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois. Enfin si on peut dire avancé. Alors déjà j'ai fait les échelles, j'ai un peu tout cassé autour parce que je vais... On va mettre des blocs après. Donc là pour sortir on fait ça. Ça s'ouvre. Et pour entrer. Donc vous voyez, on a la tête de vache et tout. Tranquille, on veut entrer pour avoir des steaks. On court, ça s'ouvre. Et ça se referme. C'est magnifique. Donc même en sprintant, en sautant et tout, on a aucun moyen de se prendre la porte dans la tête. Donc ça va. En plus l'avantage c'est que... Enfin ça fait swag parce qu'on rentre dans sa bouche et tout. Ça veut dire qu'on va aller dans l'intérieur de la vache. Que je pense que je vais surtout faire un bloc de fer parce que ça fait un peu laboratoire. Et vu qu'on en a maintenant, on peut se le permettre. Je trouve que notre vache est assez stylée quand même. J'aurais pu la faire de la même texture que mon pack. Donc c'est-à-dire plus détaillé. Mais je l'ai fait du pack de base parce que la plupart des gens ont le pack de base. Et voilà. Donc en fait là, j'ai rajouté ça parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de gris derrière. Mais normalement, je ne sais pas si ça y est. De toute façon, on ne peut pas trop voir derrière la tête de la vache. Donc, je vais rester avec vous pour le début du design. Parce que je ne sais pas trop encore quoi faire. J'ai déjà eu une idée. C'est de, hop, on va prendre du vert. Et en fait, on va le mettre au-dessus des vaches. Donc du vert rouge parce qu'on a plein de colorants rouges avec les poppies. Et aussi parce que ça rentre bien dans le thème avec les vaches rouges, la vitre rouge. Je trouve que ça le fait plutôt bien. Donc, hop. Du coup, j'ai buté des vaches. Là, il n'y en a plus que 100 dans la machine. Donc, ça fait qu'il n'y a quasiment plus aucun lag. Mais bon, 100 vaches, c'est quand même un peu lourd à supporter quand je suis en train de chunk. Donc, franchement, je tourne quand même à 12 fps et tout. Ah ouais, je tourne à très bas. Je tourne très bas, mais je lag pas en fait. Donc, franchement, ça va. Je pensais que j'étais à 80 ou un truc comme ça. Parce que d'habitude, pour vous dire, je tourne à entre 100 et 200. Et là, bon, ça marche pas très bien. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Ah oui, aussi. J'ai pas précisé, mais vous l'avez sûrement vu. Vers là où je tape, là, il y a mon beacon. Que je l'ai décalé. Parce qu'en fait, un beacon, pour ceux qui ne savent pas. Ah oui, déjà, on va faire le sol en bloc de fer. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les... Je vais juste déplacer ce coffre. Je vais pas trop parler. Quand vous avez un beacon qui est au niveau maximum, il a un rayon d'effet. Donc, il fait effet à 50 blocs de rayon. Pour ceux qui ne savent pas, le rayon, même si normalement tout le monde connaît, c'est un peu la base. C'est autour du beacon, si vous vous décalez de 150 blocs de chaque côté, ça fera effet. Donc, en gros, de 100 blocs de diamètre. Voilà, c'est la petite explication. Du coup, pour l'instant, je vais faire un sol dégueulasse en bloc de fer avec aucune déco. Un mur dégueulasse tout en pierre taillée. Et après, je vais voir ce que je peux faire au niveau décoration. Si je peux ajouter des petites choses jolies. Je n'ai pas tellement d'inspi pour faire ça, mais bon. Je trouve que l'entrée est déjà quand même très stylée. Du coup, là, j'ai juste mis celerité 2 sur mon beacon. Tout simplement parce que c'est bien. Parce que j'ai dû creuser un peu et j'avais un peu la flemme de... J'avais une pioche aussi un peu nulle en fait. J'avais solidité 3 et fkst2. Du coup, là, j'ai fkst4 solidité 3. Et voilà. Aussi, il va falloir que je fasse l'accès au truc pour donner à manger aux vaches. L'éclairage, je n'ai pas trop d'idées non plus. Je pense que je vais mettre des redstone lampes. Ça fait un peu labo. Pour l'instant, j'éclaire avec des torches. Hop. Je voulais faire aussi un truc parce que là, en fait, la bouche de la vache fait... Elle fait 2. Parce que c'est du... 16x16 ou 8x8, je ne sais pas, la tête de la vache. Donc, c'est sur 2 et là, c'est impair en fait. Regardez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça fait 7. Donc, je pense que je vais faire un truc. Genre là, je vais faire un mur pour que le centre, il est là. Je vais faire un truc où on arrive un peu comme ça. Ça, ce sera... Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vous dis, je n'ai pas tellement d'idées. Mais en tout cas, on va se retrouver une fois que j'ai fini le truc moche. Et ensuite, on verra quelques... Enfin, tous les petits trucs de déco qu'on pourrait ajouter. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Et tout le monde, on se retrouve une fois la déco terminée. Enfin, on va dire presque terminée. Enfin, je pense que c'est terminé. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Mais... Alors déjà, j'ai changé le beacon. J'ai mis Régène. Attendez. Je pensais avoir mis Régène. Régène et Vitesse 1. Parce qu'on ne peut pas être Régène et en même temps Vitesse 2. Donc, normalement, c'est Régène et Vitesse 1. Normalement. Attendez. Là, on a de la vitesse. Euh... Ouais, ben c'est bon hein. Parce qu'on ne peut pas être Vitesse 2 plus Régène. C'est soit Vitesse 1 et Régène. Soit Vitesse 2 et pas Régène. Donc là, en cours, on tombe dans l'eau. On arrive dans cet endroit. Donc euh... Là, j'ai tout fait pour que... Enfin, j'ai mis des petites lianes, en fait. J'ai mis du fil, en fait. Pour pas que les lianes se propagent un peu partout. Mais je ne sais pas si je veux enlever. Enfin, le fil, de toute façon, ça ne se voit pas. Mais je ne sais pas si je veux enlever. Parce que c'est pas très... Enfin, ça pousse un peu de partout. Du coup, il faut que je mette du fil. Pour pas que ça aille n'importe où. Donc voilà. Euh... Faut juste que je casse ce coffre. qui ne sert plus à rien. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Donc là, c'est symétrique. On a une petite lampe au milieu. Donc là, on a un couloir avec des lianes sur le côté. Des... Des redstone lampes sur le mur. On avance. Et on arrive dans cette salle. Où on voit toutes les vaches à nos pieds qui tournent. Euh... J'ai fait des genres de petits... Des petits arbres qui ont poussé un peu dans... Dans notre usine avec des... J'ai mis des barrières pour faire genre euh... Ils sont tenus et tout. Bref. Euh... En fait, j'essaie de mettre pas mal de feuilles et de verdure parce que... Dans le biome champi, c'est super beau. Genre, c'est d'un vert que je trouve trop beau. Donc voilà. Euh... Là, il y a les feuilles et tout. J'ai mis du fer au sol, du fer au plafond. Au plafond, je pense que je vais essayer comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis des escaliers. Là, des blocs. Ça fait un peu deux petits piliers. Ici, ben, on a le steak pour dire là. C'est là où on ramasse les steaks. On a le bouton qui permet de brûler les vaches. On se met ici. Euh... Et quand on veut nos steaks, il y a toutes les vaches. Hop. Et voilà. Même s'il y a des petites vaches, en fait. S'il y a des petites vaches qui n'ont pas encore grandi et des grandes vaches. Ça ne tuera que les grandes vaches, en fait. Et pas les petites. Euh... Donc là, on a un escalier qui nous fait descendre. Voilà. Tout simple. Là, il y a une dalle pour pas que les bébés vaches s'en aillent. Euh... Pour ceux qui veulent voir le système... Hop. C'est pas très compliqué. Enfin, c'est un peu dur de le voir, en fait. Parce que... On va plutôt passer par là. Je vais mettre une petite torche. Alors, donc là, on a le bouton. Qui envoie de la redstone à ce... Ce bloc qui va faire que... Ça va mettre de la lave. Ici. Euh... Après, ça va aller là. Ça va aller là. Et là, ce truc... Ça va laisser la lave comme elle est. Et quand ils vont revenir, ça va l'enlever. Donc, en gros, ça va mettre de la lave pendant un certain temps. Et ça va l'enlever juste après. Ça fait une double impulsion, en gros. Voilà. Donc, hop. La lave se met. Et la lave s'enlève. Donc, ça, c'est bien. Je vais enlever ce coffre. On veut le sol et en fer. Après, là. On a des petits escaliers qui montrent qu'il faut descendre. On fonce tout droit. On a un truc de blé. On descend là-dedans. Et donc, là, on se mettra à FK. On clique droit avec le blé dans la main. Et du coup, ça nourrit toutes les vaches. Je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Donc là, il y a un coffre où on met tout le blé. Là, ça veut dire que là-dedans, il y a le blé. Donc là, il y a une petite lumière. Et en gros, ça enlève la lumière des consommés à FK. Là, vous mettez comme ça. Ça nous donne du blé. Hop. Et vous restez clique droit. Aussi, dans mon pack, j'ai changé. J'ai mis les coeurs des animaux en bleu. C'est pas très important, mais bon. Hop. Donc, voilà. Je ne veux pas rester comme ça éternellement. Et une fois que tout mon inventaire sera rempli. Et bien, ça récupérera dans le hopper tout ce que je ne peux pas récupérer. Donc, voilà. Là, du coup, il devrait y avoir des bébés vaches qui vont arriver là-dedans. Il faut juste attendre un peu. Je ne vais pas attendre parce que c'est un peu long. Et du coup, voilà. Après, ils grandiront et j'aurai leur steak. Donc, l'usine à vaches est terminée. Je pense que c'est fini. On y reviendra sûrement pour faire des trucs. Je ne sais pas. Si jamais il y a des choses que je veux changer. Si jamais il y a des trucs en déco que... Enfin, si vous avez des conseils pour que ce soit plus joli, vous pouvez toujours me dire. Donc, aussi là, je ne sais pas plus si j'ai précisé. Mais quand on entre, on peut rentrer soit en courant, soit en marchant. Ça n'importe pas. Et quand on court, hop, ça ouvre. Et là, vous continuez de courir. Vous prenez les murs et vous tombez là-dedans. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est bon. Je vais vous montrer le système vite fait quand même de ça. Mais ce n'est pas très compliqué. Hop. 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 Donc, il y a deux redstone en dessous des plaques de pression qui vont jusque là. Les repeaters, c'est pour régler quand la porte s'ouvre et quand elle se ferme. Ça va jusque là. Là, il y a un inverseur. Donc là, c'est du moment où on rentre. Enfin, quand on veut sortir. Donc là, il n'y a pas l'impulsion des repeaters parce que la porte est près des plaques de pression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sinon, il faudrait attendre. Genre, on se prendrait la porte, il faudrait attendre et là, il faudrait avancer. Du coup, là, il n'y a pas les repeaters. C'est pour ça qu'ils sont là. Là, il y a l'inverseur qui permet que la porte soit toujours fermée. Sauf quand on appuie dessus. Et là. Hop. Je vais mettre ma terre là. Voilà. On monte. Enfin, il y a... C'est un peu compliqué de vous montrer, mais ça monte en gros. Et là, il y a deux trucs comme ça au-dessus des portes. Enfin, si vous voulez plus de précisions, vous me demandez. Mais voilà. Hop. Hop. On va remettre ça. Et ça. Et pour... Enfin, attendez. Je vais vous faire une petite série puisque je dois aller régler un truc. Et je vous fais la petite conclusion. Tout à l'heure. Et re, tout le monde. On se retrouve. Bah, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir vous faire la conclusion de cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous montrer pour l'instant l'usine à faire terminer. La déco, je veux dire, parce qu'on ne l'a pas fini. Vous la verrez sûrement dans les prochains épisodes. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas montré la fin. Donc, en tout cas, du coup, je vais m'arrêter là parce que l'épisode commence à être long. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. À partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. Ça me fera super plaisir. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501